Salut tout le monde ! Je vais vous faire la présentation de mon rangement make-up. J'en ai un petit peu, ouais quand même pas mal maintenant. Je suis en train de me faire une petite collection. Alors j'avais trouvé des petites étagères bien sympas mais maintenant je me rends compte que ça prend beaucoup de place ce que j'ai donc à mon avis je vais devoir refaire un peu tout. Enfin voilà, c'est provisoire ce que je vous montre. C'est Killer 77 qui me l'avait demandé. Voilà Killer, je te montre un peu tout ce que j'ai. On y va ! C'est parti ! Donc la luminosité je suis désolée c'est une petite pièce avec juste une petite fenêtre donc je ne sais pas si c'est bien. bien, 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 bien. Donc au-dessus. Il y a des lunettes parce que je dois porter normalement des lunettes pour lire et pour l'ordinateur. Ce que je ne fais pas normalement à chaque fois. Voilà. Donc là, mes produits lèges. Enfin mes produits juste deux. La Grande Manteuse et Roumain. Un produit super. Absolument génial mais je ne m'en passe pas. Alors les produits Codina. Codina que j'avais reçu. Les masques. Masques et gommages. Super aussi. Bon génial. Ici il y a une petite boîte que j'avais récupéré. Je suis même plus inquiétante. Ici il y a quelques bijoux. Il n'y a rien d'exceptionnel. Ici donc une autre boîte transparente. Où je mets un peu mon fourre-tout je veux dire. J'ai un produit ENF que j'ai pris en double. Parce que je le trouve génial. C'est le All Over Cover Stick. Génial. Donc là je n'ai pas encore fini le premier. Donc j'ai quand même acheté le deuxième. J'ai des petits touffettes. Il y a un tas de crayons. Je me suis acheté un recours de cils. Ça y est. J'ai trouvé aujourd'hui. Dans une grande surface. Pas trop chère. Des applicateurs mousse. Des petits bâtonniers. Enfin voilà. Là c'est un peu le fourre-tout. Alors ici à côté j'ai deux gobelets. En plastique. Avec tous les pinceaux. J'ai entendu Framboise 26200 qui disait que ce n'était pas du tout bien de les laisser comme ça. Effectivement c'est vrai. Je m'en rends compte. Ce n'est pas à l'abri de la poussière et tout ça. Donc là aussi il va falloir que je trouve un autre solution. Donc ici les gros. Est-ce que c'est long ? Et les plus petits pour les détails. Alors on va commencer ici. Première petite étagère que j'avais acheté. Ici au-dessus j'ai tous mes produits pour les lèvres. Je n'en ai pas énormément parce que je ne me maquille pas trop les lèvres. Donc j'en ai mais ça c'est long. Je ne les utilise pas à chaque fois. Ici les petits bômes. Genre là. Ça j'en ai mais sinon les rouges à lèvres et tout ça je ne suis pas très rouge à lèvres. Là il y a tout ce qui est crayons. Crayons, les faux jumbo et les mascaras. On va les trouver chez Klairs. Très coloré. Je n'ai pas encore essayé. Il y en a plusieurs. Ce n'était pas cher du tout. Donc c'était 9 euros les 5 je crois. Je ne les ai pas encore essayé. En fait ils appellent ça des crayons pour art corporel. Donc en gros pour faire des dessins et tout ça. Mais ils sont tellement épais je trouve que c'est pratiquement impossible pour faire des dessins. Je vais essayer de faire des make-up assez flashy avec ça. Ici j'ai tout ce qui est phare et ombre pour les yeux. Donc ma palette en indiquait qui est super. Je l'ai testé plusieurs jours. Elle est absolument géniale. Il y a des petites palettes qui sont très banales aussi. Il y a un petit poids de LF. Les ombres. Toutes ces foras. Les ombres luminelles de chez les crochets. Voilà. On passe à la deuxième. Ici j'ai tout ce qui est pour les cheveux. Donc j'ai des pinces. Des bandeau. Des élastiques. Ça c'est très banal. Mais à chaque fois que je me maquille j'en ai quand même besoin pour attacher mes cheveux. Et pour ne pas en avoir partout. Ici j'ai mes pigments. J'en ai pas énormément. J'ai 10 pigments décalés. Que j'avais mis dans des petits pots. Et alors le reste des sachets. Je les ai mis à l'abri de la lumière. Pour ne pas les disquinter. J'ai 2-3 échantillons aussi que j'avais reçus. Et là j'ai tout ce qui est produit pour le teint. Donc entre autres la palette. C'est pas facile à une main. La palette zéro défaut de chez ELF. Qui est génial. Absolument génial. J'en mets à chaque fois. Le sculpting disc de Sephora. J'en avais parlé la dernière fois dans ma vidéo. Génial aussi. Super. Alors on a des fonds de teint. Des blushs. Voilà. Tout ce qu'il faut pour le teint. Ah oui j'ai oublié de vous dire aussi. Dans les pinceaux. J'ai mis. Mon petit bijou. La eyeshadow primer potion. J'en suis mais alors ravie. Elle est absolument comme ça. Génial. C'est impossible d'utiliser quelque chose d'autre maintenant. Alors ici j'ai toutes mes brosses. Enfin il n'y a pas que mes brosses. Il y a la brosse des familles. C'est assez important à tout le monde. Enfin pas tout le monde mais chacun a sa brosse. Moi en trou. C'est ici. Des peignes. Il n'y a rien de plus intéressant. Mon six cheveux. C'est même pas une marque. C'est principal. C'est vraiment une sous-marque. Mais je l'ai au moins depuis 15 ans je crois. Il n'a jamais lâché. Des lingettes démaquillantes. Je m'en sers de temps en temps. Je prends ça pour le faire vite fait. Et ici en dessous. J'ai des échantillons. Et j'ai malheureusement des déceptions. Les gros pinceaux. Je ne sais pas comment ça va. Je ne sais pas ce que je vois. Voilà. Voilà tout ce que j'ai comme make-up. En dessous c'est tout ce qui est douche. Donc ce n'est pas très intéressant. Je vais faire la suite avec mes vernis. A tout de suite. Voilà. Alors maintenant c'est tout ce que j'ai en vernis. J'en ai pas choisi. J'en ai quand même pas mal. Mais bon il faut bien vouer que je ne m'en sers même pas de la moitié je pense. Bon je l'ai mis dans cette boîte. J'ai les laissé en bas. Parce que la plupart du temps. Je me maquille des ongles en bas. Je ne fais jamais ça en haut. Donc voilà. J'ai mes produits Konade. Je commence à attraper le cou. Je suis contente. Tiens je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait dernièrement. Je vais juste zoomer. Voilà. Je commence à comprendre le système en fait. Ce que je faisais au départ avant c'est que je raclais trop fort avec la petite raclette là. Bon maintenant j'y vais un peu plus en douceur et ça donne vraiment mieux. Donc une lime. Des séparateurs pour mettre les ongles des pieds. Mais sincèrement je me mets très rarement les ongles de pied en bas. Donc un petit crayon blanc. Le verre Konade. Là c'est du dissolvant. Et là c'était des disques dissolvants. Oh ben voilà. Vous avez pris. Et en plus maintenant. Vous savez où je travaille. Y'a plus de sucré. Voilà je travaille là. Ça c'est des petits autocollants pour faire la freincha nature. Bon faut attraper le cou aussi. Alors je les ai classés en fait par couleur. Enfin par couleur. Là c'est vraiment les plus intenses que j'ai. Donc y'a du rouge. Y'a du noir. C'est mes petits préférés. Voilà. Les ELF qui sont absolument géniales. Gignot pardon. Ça c'est les petits derniers que j'ai achetés. Chez Claire. Je les ai pas encore testés. On verra bien. Je m'attends pas à une tenue incroyable. On verra. Je trouve les couleurs assez sympa. Alors ça il est assez particulier celui-là. Ça fait plein de petites paillettes dans les tons jaunes. Ça fait comme des taches en fait. Voilà. Ça fait exactement comme sur le bouchon. Faudra que je vous montre une fois ce que ça donne sur un vernis foncé. C'est assez particulier. Alors là j'ai tout ce qui est blanc et transparent. Je ne me sers que celui-là de temps en temps. Et celui-ci. Au-dessus. 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 Quand j'ai fini. Quand j'ai fini. Mais mon travail de vernis. Les autres. Vraiment. Sincèrement. Je m'en sers pratiquement jamais. Je crois que je vais jeter. Parce qu'ils doivent plus déjà être bons. Ça fait déjà un bout de temps que je les mets. Et là. Bah c'est les couleurs rose. Rose. Brun. Brun clair. Très. Très nude. On les voit à peine. Voilà. Donc ça c'est mes vernis. J'en ai pas énormément. Je ne me sers pas de tout. Vraiment. Donc voilà. Maintenant vous avez vu. Tout mon rangement makeup au-dessus. Et maintenant ici en bas. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est déjà pour mal je trouve. Voilà. Vous voyez. Je ne suis pas une grande pro. Je débute vraiment. Et ça y est. C'est tout. Attention. Je vous fais à tous. Et à toutes. De très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao.